bonjour à tous et oui de retour au japon évidemment on part de calédonie le japon est sur la route sur la route du coup quelques jours deux semaines au japon et là je suis dans la préfecture de milliers plus particulièrement dans la ville de ici et cette nouvelle étape va être placée sous le site de la spiritualité là je suis au temple enfin plutôt l'ensemble du sanctuaire et de temples taïkoji et je vais dormir ici dans ce sanctuaire il y a une petite guest house qui est préparée par une des dames qui garde le sanctuaire et si je suis ici dans la préfecture de milliers et plus particulièrement à ici c'est pour voir demain matin l'ensemble du sanctuaire issei jingue qui est l'ensemble le plus sacré en réalité de tout le shintoïsme japonais donc on verra ça demain en attendant on découvre ce temple taïkoji il ya la mer le pacifique est juste en contrebas il ya un site d'ailleurs naturel assez célèbre on va y voir ça tout à l'heure j'espère pouvoir faire voler le drone on espère que ce soit autorisé donc c'est parti on découvre la petite ville de l'hissé on 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 Et voilà la guest house hyper typique dans son jeu, il n'y a que moi et Obaha-chan qui nous accueille. Ça c'est l'entrée du Sancto Taikoji, c'est vraiment du père, c'est vraiment Zion, c'est cool ! Je vais vous montrer l'intérieur de la maison, c'est très très stylé. Donc ça c'est mon chambre, très très dit, et la porte coulissante donne sur le petit jardin à l'intérieur. L'ambiance est hyper paisible, ça fait plaisir. Bon là elle est déjà début d'après-midi, il faut que je me bouge un petit peu si je veux voir cette petite ville d'Issey. J'ai vu là que juste en bas du temple, à à peine 300 mètres, il y a un aquarium, un vieux marais de lande qui a l'air lui aussi dans son jeu, genre par l'époque à 20-30 ans, tout rouillé de l'extérieur, ça a l'air d'être des vieux bassins en plastique. Ça augure rien de bon, je me demande de quoi ça a l'air, je vais peut-être aller jeter un oeil. Je crois qu'il n'y a rien qui va, je suis biologiste aux marins, j'arrive directement de Belle-Calédonie, où j'ai vécu et travaillé dans le plus grand lagon ininterrompu du monde, sur la conservation des tortues marines, et je suis là dans un aquarium au Japon qui plus est, mais le fait est qu'on est hyper près des animaux, les soigneurs autorisent même à ce qu'on les touche, donc ça fait son effet, il faut avouer, mais bon, voyez quoi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et voilà, je viens de rentrer, je ne vais pas me dire davantage sur cet aquarium, je vais m'installer confortablement sur le futon, manger un truc, et ce sera parti pour une première nuit ici au sanctuaire Taekouji. Allez, je vous dis à demain. Bonjour à tous, premier matin ici à Issey, il est 4h30 du mat', je me suis levé tôt pour voir le lever de soleil sur la plage, sur le Pacifique, j'ai quitté le Pacifique il y a quelques jours, j'ai retrouvé ici, j'espère que le soleil n'est pas complètement levé, parce que quand même il fait déjà très très jour. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Tout évidemment, je ne suis pas seul à avoir cette idée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Déjà que Toku au petit matin c'est calme, c'est la vie la plus peuplée du monde, et il n'y a pas de Frédésie tôt le matin, mais là dans une petite ville près de la mer, c'est encore plus paisible. On va passer au seul combini qu'il y a dans le coin, je crois, pour aller chercher un petit déjeuner. C'est parti. 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 Si vous visitez Ise Jingu vous passerez forcément par Oharai Machi, et notamment par son avenue commerçante , Okage Yokacho et ses très jolis bâtisses, une ambiance typique de l'époque c'est vraiment un super voyage dans le temps le long de cette avenue vous trouverez plein de boutiques de souvenirs des e-shop et des restos alors ça peut grouiller de monde mais faut avouer que c'est vraiment très très cool perso ce jour là il faisait extrêmement chaud je me suis pris une citronnade maison plutôt une yuzunad vu que c'était avec du yuzu c'était comme japonais nous voici à isejingu plus particulièrement au sanctuaire intérieur puisque c'est un ensemble de sanctuaires c'est très difficile de filmer ici il ya beaucoup de balustrade mais pour cause c'est l'endroit le plus sacré du shintoïsme japonais isejingu c'est 125 sanctuaires répartis dans la ville d'issé les deux plus importants et c'est ce que je vous montre brièvement ici c'est le sanctuaire extérieur geeku et le sanctuaire intérieur neko respectivement dédié à la déesse des moissons et surtout à materasu la déesse du soleil et kami tutélaire du japon d'ailleurs dans l'un de ces pavillons qui est conservé le miroir de bronze yata no kagami l'un des trois trésors sacrés du japon héritage des dieux à l'empereur une des particularités d'issé jingu c'est que les pavillons que vous voyez ils ont même pas 20 ans en fait tous les vingt ans et si jingu est détruit puis rebâti dans le but de conserver son caractère immaculé et sa pureté et cette reconstruction et permet également de conserver vivace les traditions artisanales japonaises cette forêt de cyprès c'est hyper agréable petit lieu de fraîcheur parce que là il fait hyper chaud le pays depuis quelques jours en alerte méga séisme il est aussi en alerte canicule et few moments later et me voilà arrivé dans ma chambre pour la nuit alors c'est une chambre en tatami un chambre tradi un petit peu comme hier alors hier c'était une guest house on était chef d'habitant la dame était vraiment hyper gentil d'ailleurs aujourd'hui je suis dans un ryokan les auberges tradi japonaises et la bâtisse elle est magnifique elle a un peu plus d'un siècle 101 ans il me semble je crois qu'elle a été bâti en 1923 elle est vraiment hyper malin je vais vous montrer ça vous allez voir c'est vraiment impressionnant comme vous pouvez le voir il y a une petite passerelle en bois pour passer entre les différents pavillons qui composent la bâtisse et cette passerelle elle enjambe un jardin intérieur et c'est donc sur cette belle auberge que se termine ces deux jours de ce trip dans la préfecture de Millet à Issei là je continue ma route direction Osaka donc le voyage continue au japon allez bientôt